Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi en tout cas je vais au top du top parce que je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver après encore tout ce temps comme je dis en fait à chaque fois, à chaque début de mes vidéos mais ne vous inquiétez pas maintenant, je vais en faire beaucoup plus souvent je vous le promet, 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 promet que je vous en ferai plus souvent on commence tout de suite, donc en fait j'avais envie de faire un thème que j'avais pas encore vu en fait, tout simplement par d'autres youtubeuses donc j'ai décidé de vous faire mes favoris de l'hiver alors sachez que moi je vais pas faire de favoris du mois je vous le dis tout de suite parce que j'ai pas assez de favoris du mois enfin chaque mois j'ai pas de nouveaux favoris qui vont venir en fait assez pour faire des favoris tous les mois en fait j'aimerais bien vous faire plus des favoris du moment qui sont plus tous les 3 mois dans ces eaux là je pense que c'est bien tous les 3 mois comme ça je peux vraiment vous proposer des produits que j'ai vraiment testé depuis longtemps que voilà que j'aime vraiment, qui sont vraiment mes favoris à moi que ce soit vêtements, beauté, cuisine, tout en fait donc voilà donc là en fait ça va être plutôt une vidéo globale vraiment en hiver ce que j'adore évidemment y'a pas tout parce qu'encore une fois comme je vais vous faire des vidéos favoris du moment je voulais pas tout divulguer donc voilà donc on commence tout de suite donc on commence tout de suite par le premier petit truc dont je pourrais pas me passer donc vous venez de le voir c'est ma grosse polaire qui vient de chez Ikea alors ça c'est vraiment quelque chose dont je pourrais jamais me passer elle est gigantesque je crois qu'elle passera même pas à la caméra hop 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 elle est longue 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 bon elle passe pas à la caméra comme vous le voyez de toute façon mais elle est gigantesque et elle est toute douce en fait y'a un côté qui est vraiment tout doux comme ça et l'autre côté qui est aussi en polaire qui est trop bien hein elle tient trop chaud j'adore m'en mitoufler dedans devant l'hiver avec un petit film de Noël et un petit chocolat chaud c'est parfait ensuite on passe à un petit produit beauté que je pourrais vraiment pas me passer pendant l'hiver et je pense qu'on est toutes dans ce cas là c'est un bon fond de teint et une bonne éponge parce que vraiment ça pendant l'hiver je pense que voilà enfin en tout cas moi je parle pour moi parce que je sais pas trop pour vous donc dites moi ça en commentaire si vous êtes pareil que moi si vous aussi tout ce que je vous présente c'est un peu des indispensables pour vous de l'hiver mais moi en tout cas c'est clair et net qu'un bon fond de teint c'est super important parce qu'avec moi personnellement mon teint j'irais pas dire moi personnellement bref un bon fond de teint c'est vraiment super parce que avec le teint bah en hiver il est un peu blafard il est un peu bah un peu terne en fait il est voilà il est très clair et moi j'aime bien bah voilà rehausser un petit peu tout ça et moi je le trouve super donc en ce moment moi j'utilise le Make Up For Ever ultra HD et il est vraiment super donc voilà après pour l'instant je l'adore et puis ça rentre dans ma catégorie pardon du coup de favoris d'hiver parce que voilà encore une fois un bon fond de teint c'est indispensable pendant l'hiver deux autres indispensables ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît c'est un bon parapluie et un bon paquet de mouchoir parce que c'est juste super important en hiver d'avoir un parapluie parce qu'avec le temps dégueu qu'on a sincèrement c'est super important plus moi je le trouve tout chou parce qu'il est tout rose je sais pas si ça se voit bien la caméra mais il est tout rose il est dans sa petite pochette donc c'est super pratique en plus j'adore il est trop chou et mon petit paquet de mouchoir bon ça c'est quelque chose de basique j'ai pas besoin de vous dire qu'il est chou parce que ce serait vous mentir tout simplement mais voilà un bon paquet de mouchoir en hiver parce que je pense qu'on est très malade donc un bon petit paquet aussi de médicaments dans son sac histoire de ne pas quand on a mal à la tête ou quand on a un bon rhume je pense que c'est pas mal aussi donc voilà ça je le mets aussi dans mes favoris d'hiver quelque chose que je ne pouvais pas me permettre de ne pas mettre dans cette vidéo c'est tout simplement un rouge à lèvres rouge parce que en hiver j'adore mettre du rouge à lèvres bien rouge un peu comme celui-ci même si voilà il s'est estompé au fur et à mesure de la journée donc il est moins rouge 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 mais voilà j'aime beaucoup mettre des rouges à lèvres bien fort donc surtout du coup cette couleur là je l'aime bien parce que je la mets pas en été j'aime pas du tout du tout du tout la mettre en été et du coup mais bon sachez parce que là vous ne voyez pas mais là il y a un petit chat qui est en train de me lécher les pieds donc c'est très sympathique Mougli est-ce que vous pensez que je peux le mettre dans mes favoris d'hiver ces petits trucs Mougli on se met dans mes favoris on se met dans mes favoris d'hiver bref donc tout ça pour vous dire que voilà moi du rouge à lèvres rouge j'en mets jamais en été vraiment jamais et du coup en hiver j'adore le mettre parce que je trouve que ça donne un peu bah voilà de la couleur parce qu'on a toujours tendance à mettre niveau des habits donc pas aujourd'hui comme vous pouvez le voir parce que je suis en rouge du coup aussi au niveau du haut mais c'est vrai qu'on a tendance à mettre des couleurs un peu foncées etc donc du coup moi j'aime bien j'aime bien mettre un petit peu de peps un peu de couleurs dans tout ça et mettre un rouge à lèvres bien pétant qui se voit bien 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 une écharpe on ne peut pas non plus s'en passer en hiver parce que parce que voilà on a toujours bien choix avec et c'est toujours super important donc moi j'en ai deux à vous présenter donc une qui se présente comme ceci je sais pas si ça se voit mais en fait elle est entre rose pâle et violet je sais pas quelle couleur exactement mais elle est super mignonne en fait donc voilà c'est une qu'on met autour du cou comme ça qu'on met plusieurs tours c'est la grand-mère de mon chéri qui me l'avait offert l'année dernière et je la trouve juste super elle est toute douce et super agréable et elle tient super chaud et ensuite la deuxième aussi que j'ai à vous présenter c'est une cette fois-ci que ma maman m'a offert qui vient de chez de chez Zara je crois et en fait là c'est pas une grosse écharpe mais c'est un foulard en fait c'est un foulard très long très long et surtout assez épais et c'est vraiment j'adore parce que c'est vraiment chaud aussi et voilà j'aime bien ces deux couleurs parce qu'on peut vraiment les alterner et du coup ces deux couleurs qu'on met qu'on peut mettre en fait avec tout surtout avec du noir du coup comme j'ai un manteau j'ai un manteau avec une couleur où on peut mettre plusieurs choses donc j'aime beaucoup rien à voir avec le reste on passe à un niveau un peu nourriture boisson ouais boisson ça va être des dosettes pour la machine Sencéo c'est ça Sencéo de cappuccino choco j'adore vraiment c'est oh j'en suis folle je trouve ça trop bien dans l'univers parce que voilà c'est une boisson chaude bah du coup c'est tout de suite très hivernal et le cappuccino je trouve ça bien parce que c'est un mélange vraiment entre un chocolat chaud et un café du coup combo des deux est délicieux et celui-là en particulier est magnifique donc si vous avez une machine Sencéo et que vous voulez goûter ça et bien je vous en prie faites le parce que c'est vraiment trop trop bon et ça le matin même en milieu de journée quand on se regarde un petit film c'est top 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 on continue dans la catégorie un peu vêtements chauds etc c'est ce pull que j'adore il est super large hop moi c'est ce que j'adore c'est les gros gros pulls qu'on met comme ça genre lui il est super large moi ce que je fais c'est que du coup quand il y a un pull un peu large comme ça j'aime bien le mettre sur une épaule et je trouve ça ça donne un petit style que j'aime beaucoup et voilà vraiment ce genre de pull j'aime bien les porter bah les porter que ce soit pour sortir quand il fait vraiment froid avec une grosse doudoune par dessus ou même chez soi bah pareil quand on regarde un film sous son plaid avec son petit cappuccino et son petit film c'est parfait vraiment c'est des petites choses qui s'emboîtent bien ensemble et que j'adore faire et vraiment un bon pull comme ça bien chaud et tout mignon avec une couleur qu'on m'adore je pense que c'est indispensable aussi pour l'hiver alors là on va passer à des petits indispensables que je pourrais vraiment pas me passer en hiver je crois que c'est même les presque les plus importants enfin c'est vraiment ma petite routine ça que je ne changerais pour rien au monde déjà le Labello parce que ça s'hydrater les lèvres pendant l'hiver c'est vraiment quelque chose de super 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 important moi en ce moment j'utilise le Labello Protect Plus ça me semble que c'est pour l'été normalement plus mais bon c'est pas grave comme je l'avais je le finis quand même parce que je vais pas le jeter alors qu'il est plein et du coup voilà j'utilise mais je l'aime quand même beaucoup parce que je trouve qu'il hydrate bien les lèvres après c'est vrai que j'aimerais bien retrouver un autre si vous en connaissez un un bon Labello un bon voilà hydratant de lèvres je sais pas si ça se dit mais si vous en connaissez en tout cas dites le moi dans les commentaires ça me ferait très plaisir de pouvoir tester autre chose ensuite toujours dans les petits indispensables comme ça ma petite routine que je fais plusieurs fois par jour c'est d'abord donc de mettre du désinfectant un gel désinfectant pour les mains parce que voilà avec tout ce qu'il y a comme cracraterie dans la nature je trouve ça super important de se laver les mains etc en plus du coup ça permet de moi tomber malade d'avoir mon microbe etc donc c'est plutôt pas mal parce qu'en hiver je suis tout le temps malade et du coup c'est obligé et je ne sais pas si vous vous le faites mais moi je sais qu'après avoir passé un gel désinfectant comme ça j'ai les mains super sèches et les mains voilà qui sont bien nettoyées certes mais qui sont pas agréables pas sèches du coup moi automatiquement je passe une petite crème donc moi en ce moment j'en ai deux donc j'ai la crème de chez L'Occitane à la Pivoine Flora que j'aime énormément qui sont délicieusement bon j'en ai un deuxième petit tube comme ça elles sont tellement bon et en plus j'aime beaucoup moi par contre je suis très difficile niveau crème de main je sais pas si vous c'est pareil mais je déteste en fait que ça laisse un filet gras sur la main c'est quelque chose que je ne supporte pas vraiment je oh c'est horrible donc du coup je pose vraiment beaucoup d'importance sur la texture de la crème comment est-ce qu'elle rend les mains et j'en ai trouvé vraiment deux donc celle de L'Occitane donc en partie celle-là parce que j'adore le parfum et que vraiment elles sont top et celle que j'ai eu aussi dans ma dernière box si vous ne l'avez pas vue surtout allez voir ma dernière vidéo qui parle de ça c'est celle de My Little Beauty Sweet and Cream qui est super mignonne elle a une une texture très onctueuse et pareil une odeur très très agréable qui reste quand même dans le domaine du de la sobriété en fait parce que dans le sens où c'est vrai qu'on va avoir une odeur une odeur très forte sur les mains c'est pas non plus très très agréable donc voilà c'est agréable mais sans être non plus trop trop lourd en fait à porter du coup et voilà ça c'est un petit truc que je fais tout le temps c'est indispensable en hiver aussi l'avant-dernière chose que je vais vous présenter qui je pense est un des plus indispensables pratiquement dans tous les temps hiver automne printemps quand il fait froid en tout cas c'est une doudoune donc moi elle vient de chez Zara je la trouve trop chou elle a un petit un petit col comme ça avec une petite fourrure et voilà elle est comme ça de cette couleur elle est trop trop belle elle est vraiment très très jolie elle est un peu recintrée en fait à la taille elle fait un peu comme ça et j'aime énormément parce que du coup voilà ça fait ça fait pas non plus bonhomme Michelin à quoi à qui on ressemble en fait quand on met des grosses doudounes parfois et voilà elle est super jolie j'aime beaucoup la couleur elle se met un peu avec tout c'est vrai que c'est j'aime bien ce genre de couleur et en plus elle étend super chaud et ça c'est top 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 et la dernière chose c'est mon petit bijou mon petit bijou du moment parce qu'on vient juste de l'acquérir on vient juste de se l'offrir avec mon chéri c'est mon ordinateur donc ça je pense vraiment que c'est un indispensable d'hiver parce qu'en hiver moi j'aime énormément comme je vous disais m'engloutir dans un dans un bon dans un bon plaid avec un bon film et ça je pense vraiment que c'est super parce qu'un ordinateur portable c'est top pour regarder des films dans le lit et du coup c'est top 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 et voilà cette vidéo est déjà terminée donc je vous retrouve très très vite de toute façon ne vous inquiétez pas et j'espère que vous aimez mon nouveau décor n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que du coup comme j'ai déménagé je reviens un peu chez mes parents et les parents de mon chéri du coup j'ai été obligée de changer de décor donc j'espère quand même qu'il vous plaira que vous avez passé un agréable moment avec moi et ne vous inquiétez pas de toute façon vous allez suivre toutes mes aventures j'espère encore très longtemps et quand même encore une très grande aventure tous ensemble encore merci à tous de me suivre parce que voilà je vis quelque chose de super parce que voilà j'aime ce que je fais et j'essaie vraiment de faire le maximum de choses pour vous j'essaie vraiment d'être présente sur les réseaux sociaux surtout pardon sur Twitter où j'aime beaucoup communiquer avec vous donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ça me fait toujours plaisir et j'y répondrai aussi avec grand plaisir donc voilà n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et si vous voulez en voir d'autres enfin en tout cas ça vous plairait d'avoir des favoris du moment et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune autre de mes vidéos à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter Instagram Facebook et maintenant Snapchat que vous trouverez sur mon compte Twitter donc voilà je vous fais de gros bisous à très très vite ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz